Bonjour à tous, Mesdames et Messieurs, pardonnez-moi de vous déranger, j'espère que vous passez une excellente soirée. Mesdames et Messieurs, j'aimerais bien vous parler d'un sujet important, et c'est la vie et la mort. Vous savez, aujourd'hui, on parle de beaucoup de choses. On parle de division, on parle de mariage, on parle d'égalité, de fraternité, de paix. Mais est-ce que l'homme parle de la vie et de la mort ? Parce que, comme un jour, nous sommes tous nus seuls dans le monde, un jour nous repartirons seuls, et ça c'est pareil pour tout être humain. J'aimerais juste dire quelque chose à quelqu'un. Ceux qui savent la vie d'un homme, c'est l'amour. L'amour a la capacité de te libérer de l'emprise qui est sur ton cœur. L'amour pardonne, l'amour ne regarde pas le mal, mais l'amour se réjouit dans la vérité. La Bible dit que Dieu est amour, et que celui qui n'a pas connu l'amour n'a pas connu Dieu. J'aimerais juste vous parler d'une chose qui a transformé ma vie. Un jour, j'ai tout simplement dans ma chambre demandé à Dieu s'il existait. Et j'ai compris une seule chose, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Vous savez, aujourd'hui, l'homme, on nous enseigne œil pour œil, dents pour dents. Mais Jésus a dit, aime ton ennemi, bénis celui qui te maudit, et prie pour celui qui te persécute. Dieu a comblé mon cœur par l'amour, et il a envie d'une chose, c'est que tu sois rempli d'amour. Trouve le véritable amour, trouve Jésus-Christ, et il changera ta vie. Il y a un seul chemin, il y a une seule vérité, il y a une seule vie près de Dieu, donc éternel. C'est le Christ Jésus. Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu mon frère, et la parole était Dieu. Rien n'a été fait sans elle, mais tout ce qui a été fait sur cette terre a été fait par elle. Alors elle était la vie. Et c'est cette parole qui est venue libérer l'homme du mal. Cette parole est Jésus-Christ. Celui qui se confie en Jésus, se confie en la vie. Mais celui qui se confie par Jésus pêche. Nous sommes peut-être âgés de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 60 ans. Nous avons peut-être déjà tous un jour menti. Si nous n'avons pas menti, nous avons peut-être un jour volé. Si nous n'avons pas volé, nous avons peut-être un jour manqué de respect à l'un de nos proches, à nos parents. J'aimerais te dire que juste en faisant cette chose, tu as une condamnation auprès de Dieu. Mais celui qui est venu, en tête, ta condamnation, est mort sur la croix pour toi et moi mon frère. Son nom est Jésus. Si tu te confies en Jésus, et tu crois qu'il est mort sur la croix pour toi, tu seras sauvé après ta mort. Parce qu'après la mort, l'homme quitte le corps et va soit près de Dieu, soit loin de Dieu, soit au paradis, soit en enfer. Mais si tu crois en l'amour de Dieu, qui s'est manifesté sur la croix en Jésus-Christ, tu seras sauvé. Alors j'ai un message pour toi, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois arabe, chinois, indien. Jésus-Christ a un plan merveilleux pour toi, il veut tout simplement te rencontrer et venir dans ton cœur pour avoir une intimité avec toi mon frère. Trouve le véritable amour, trouve Jésus et il changera ta vie. La Bible dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Si tu viens à Jésus, il te donnera du repos. Mais comment veux-tu que Dieu te donne du repos si tu le refuses ? Aujourd'hui, on croit toute chose. Mais est-ce que tu as déjà essayé de croire en la vérité ? Qu'est-ce que la vérité ? La vérité est descendue du ciel. Et elle est venue par le Christ, Jésus. Celui qui accepte la lumière, accepte la vérité. Et celui qui accepte la lumière et la vérité, accepte la vie. Et la vie est amour. La vie change un homme et une femme. Une femme peut t'abandonner mon frère. Un homme peut t'abandonner. Ton ami peut te quitter. Ton ami peut rompre la relation avec toi. Mais Dieu qui connaît le nombre de tes cheveux t'abandonnera jamais. Et il est amour et il t'aime. Alors aujourd'hui, je t'en prie, ne ferme pas ton cœur à l'évangile. Ne ferme pas ton cœur à Dieu. Mais cherche tout simplement à savoir qu'est-ce que la vérité. Et elle changera ta vie. Jésus Christ, attends que tu viennes à lui. Car Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt et il veut une relation d'amour avec toi. N'oubliez pas que Dieu vous a aimé sur la croix par son fils Jésus. Parce qu'il a hôté ton péché et le mien. Si tu acceptes le fils, tu as le père et tu as la vie. Jésus Christ, sois béni. Passe une excellente soirée.